Et on est de retour sur Vacarm, toujours à l'ESWC et je suis avec Renaud alias Weeper qui est ici en tant qu'analyste pour la team Ares qui en vient de finir quatrième et donc qui a plusieurs autres casquettes dans lesquelles on va développer un peu plus tard mais tout d'abord on va revenir sur l'ESWC et ton rôle chez Ares. Est-ce que tu peux nous dire combien de temps ça fait que tu fais analyste chez Ares ? On sait que tu avais fait un passage chez Vexed et qui s'était écourté dû à différentes raisons mais ça fait combien de temps que tu es en poste chez Ares du coup ? Malheureusement je ne saurais pas dire exactement. J'ai du mal avec les DAC donc ça fait plusieurs mois que je travaille avec eux. De mémoire après la fin de mon taf chez Vexed je me suis laissé deux ou trois semaines de repos et après directement j'ai enchaîné avec Maxino 6 qui est maintenant Ares. Donc oui plusieurs mois, au moins 6 je pense, enfin 4, 5, 6 mois, enfin bref ça fait un moment maintenant que je bosse avec eux. Est-ce que tu avais eu d'autres propositions ou alors c'est ceux qui t'ont demandé et t'as accepté ? Et si oui pourquoi eux en particulier ? Alors non pas d'autres propositions après mon départ de Vexed. En fait moi ce qui m'a motivé à devenir analyste c'est une première proposition que j'ai reçue à la fin de l'année donc 2016 début 2017 qui m'a fait réfléchir et en fait qui n'a pas vraiment débouché et donc après j'ai commencé à démarcher moi-même les équipes donc Vexed dans un premier temps et Ares c'est pareil je suis allé voir Goy, je l'ai PV, je leur demandais si ça pouvait les intéresser dans l'équipe et je crois que toute l'équipe a dit oui j'ai commencé un peu à montrer ce que je pouvais faire et au final ça allait pour tout le monde donc voilà comment ça s'est fait. Alors quel était ton rôle dans la préparation d'Ares pour cette SWC ? J'imagine qu'en décrivant ça tu vas me décrire un peu ton rôle en général mais voilà est-ce que c'est toi qui a analysé les maps des équipes présentes ? Comment ça s'est passé ? Alors oui moi c'est essentiellement de la préparation c'est-à-dire que pendant les games non j'ai aucun impact forcément parce que c'est KRL qui s'en charge mais oui je fais beaucoup de préparation c'est-à-dire que je vais regarder toutes les maps jouées par les équipes je vais faire des comment dire ça m'arrive de faire des vidéos pour expliquer certaines de leurs phases de jeu je vais faire surtout des documents avec des screenshots montrant les différents setups qu'ils peuvent avoir les différents timings leur positionnement si je remarque un petit truc qu'on peut exploiter de l'autre côté genre une position qu'un mec fait souvent un move etc donc voilà c'est beaucoup de la préparation après on fait des briefs avant les matchs où je leur rappelle tout ça parce que forcément c'est dur de retenir beaucoup d'informations donc voilà beaucoup de travail notamment de prépa dans un briefing et bien entendu en prac c'est à dire qu'en prac je les accompagne c'est pareil je suis pas là pour avoir un impact pendant le prac mais à la fin je cible les différents problèmes qu'on a eu genre bah cette strat là on l'a jamais réussi là il manque ça le timing est mauvais etc donc voilà assez assez varié mais rien pendant la game en soi est-ce que c'est vrai que là tu nous as décrit un peu les différents tâches de ton rôle mais est-ce que c'est quelque chose que était venu naturellement c'est à dire qu'on dit tu sais tu seras analyste tu savais à peu près que tu allais faire ça ou tu as discuté avec des gens tu as vu un peu c'est vrai que analyse c'est un métier qui commence à naître donc est-ce que tu as discuté ou alors c'est eux qui t'ont dit tu vas devoir faire ça tu vas devoir faire ça c'est toi qui est arrivé tu as dit je peux vous faire ça et je vais vous faire ça quoi tu vois bah c'est vrai comme tu le dis analyse c'est un truc qui reste à faire en fait c'est à dire qu'en dehors dans kg à haut niveau il y a je sais pas moi j'ai pas d'exemple à donner d'analyse et du coup c'est un truc qu'il faut encore enfin je pense pas que c'est défini en fait c'est pas gravé dans la roche quoi donc non moi je suis arrivé directement à chaque fois que je contacte mes équipes je leur dis voilà ce que je peux vous faire sous tel format alors dans un premier temps c'est ce que je fais mais après au fur et à mesure on va rajouter voilà s'ils ont besoin d'un truc en particulier qui qui est dans mon domaine de capacité ben je vais le faire donc pour l'instant rien n'est fixé moi je pense que même dans les dans les semaines et mois à venir je serai amené à faire de nouvelles choses etc voilà par exemple on a pensé à travailler un peu sur un côté statistique pour l'instant moi ça me j'ai un peu de mal à le faire simplement ce que je trouve que les statistiques même en prac même en match au fi ça n'a pas forcément le trait de valeur il y a plus que ça à porter mais par exemple rien ne m'empêche de dire voilà par exemple cette rate bah ça va être 75% de réussite c'est à rate à cause de ça etc donc non voilà tout reste à définir et je pense pas à faire tout ce que je peux tout ce qu'on doit faire d'analyse pour le moment mais en tout cas je vais essayer de le faire au fur et à mesure et d'étoffer ce que je peux apporter une équipe quoi quel est ton statut vis-à-vis d'arrêt c'est ce que c'est une activité principale on sait voir avec ta youtube heures caster est ce que vraiment analyse pour arrêt c'est une activité principale est ce que voilà quel est ton statut vis-à-vis de ça quoi alors c'est pas mon activité principale dans le sens où elle me fait pas vivre mais c'est celle où je passe le plus de temps ça c'est indéniable parce qu'avec des bras qu'on fait 6 entre 6 et 8 heures par jour plus les trucs que je peux faire pour l'équipe avant ou après forcément ça me demande beaucoup de temps mais non aujourd'hui je ne vis pas on va dire du taf d'analyse je gagne un peu d'argent et c'est très bien mais 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 voilà donc non j'ai d'autres activités à côté notamment des trucs d'auto entrepreneur avec le cast que je peux faire que ce soit pour nvidia et pour esl les vidéos qui me rapportent un peu d'argent même si c'est trois fois rien voilà j'ai d'autres activités à côté quoi ok on va revenir un peu sur cette swc du coup à côté arès forcément le résultat je pense est décevant mais on a on a vu quand même des belles choses on veut dire on a vu une victoire sur big une belle victoire sur big un draw contre l'dlc et bon forcément ces matchs contre a et si tu peux revenir dans l'ensemble est ce que qu'est ce que tu vas retenir dans l'ensemble de cette swc est ce que comparé à ce que vous avez préparé à l'avance est ce que ça a été propre ou c'est beaucoup beaucoup trop brouillant pour espérer faire quelque chose en fait alors on n'a pas encore des briefs avec l'équipe je pense qu'on fera ça plus tard en soirée à l'hôtel mais si je dois donner un peu mon mon faire mon bilan perso forcément c'est ultra mitigé quoi c'est à dire que le premier jour était plutôt encourageant enfin très bien commencé on voulait bousculer ldlc et je pense qu'on a réussi à les faire un peu douter maintenant on a des regrets parce que clairement moi avec mon point de vue d'analyse et même dans l'équipe je pense qu'on est conscient que ldlc on pouvait les battre et ça aurait été ça nous aurait lancé pour la suite et et on a forcément quelques quelques regrets mais voilà mitigé parce qu'on a des bons résultats bousculer ldlc on a pris une map à bill même si à priori de ce que j'ai compris sont pas sont pas leur meilleur niveau et ils ont des quelques soucis qui font qu'ils sont pas ultra performants mais on leur a pris une map et c'est ça qui compte après malheureusement il ya contrat alors j'enlève rien alors à leur victoire mais je trouve qu'on a vrai nous en tout cas on a vraiment mal joué contrat aussi bien hier qu'aujourd'hui on a fait des erreurs qui contre l'incroyable mais malheureusement c'est un peu le comment dire c'est le cas de avec un reste depuis toujours c'est à dire que sur internet on a réussi à faire des trucs pas dégueu en accrochant en vieilleuse en qualification à la cbe status ça se joue à rien aussi mais à côté de ça on est capable de perdre des games qu'on n'a pas le droit de perdre et le swc c'est ça c'est condensé en deux jours c'est ça c'est notre comment dire là on en est actuellement avec l'équipe quoi ok mis à part maintenant ton rôle d'analyste c'est vrai que moi en tout cas personnellement je t'ai connu en tant que à l'époque rédacteur c'est éclipsia sur c'est l'eau donc c'est toi qui dirait la partie c'est l'eau sur le site avant même toutes les vidéos youtube est-ce que tu as eu un passé de joueur est-ce que voilà où c'était et pourquoi par exemple être devenu rédacteur c'est l'eau chez l'éclipsia est-ce que tu nous racontes au final un peu l'origine de ton application c'est l'eau bon bah moi je suis un ancien joueur j'ai commencé sur source j'ai rapidement fait de la compétition j'ai fait quelques lannes mais malheureusement une fois sur csgo je suis vite arrivé au constat que en tant que joueur j'avais je pouvais pas aller très très loin c'est à dire que j'avais la sensation de comprendre le jeu etc d'avoir du skill mais on sait très bien que pour être vraiment performant et aller très loin il faut un petit truc en plus que j'avais pas forcément et donc je suis vite fait le choix en fait de rester autour de csgo en restant dans le background dans plein d'autres choses mais pas en tant que joueur donc oui ça a commencé avec de la rédaction alors ça commence avec un peu de réaction sur millenium éclipsia ensuite enfin essentiellement éclipsia après je me suis mis à faire des vidéos parce que le format écrit à ses limites et avec la vidéo je pouvais atteindre plus de personnes et donc voilà j'ai commencé à développer tout ça et maintenant analyse ces nouvelles casquettes en dehors du jeu mais qui me convient parfaitement donc voilà oui j'ai commencé en tant que joueur mais à un moment j'ai fait un choix dans ma carrière entre gros guillemets et ça a été d'être un peu dans l'ombre et de faire tout ce qui se passe en arrière quoi c'est vrai que notamment même en tant que rédacteur tu t'occupais vachement de faire côté d'analyser des games je me rappelle même de faire des guides etc est-ce que c'est toujours quelque chose qui t'a plu d'analyser assez profondément un jeu comme ça ? bah bien sûr c'est ce qui m'a plu dans ContentsRex c'est ce qui m'a fait me mettre au jeu voilà moi comme je dis toujours je suis tombé sur des vidéos sur Daymotion c'était les finales EPS au carré magique et j'ai vu les games et direct je me suis mis à la compétition et j'ai commencé à réfléchir plus que simplement un mec qui clique des têtes tu vois je suis commencé à regarder pourquoi est-ce qu'ils font ça pourquoi est-ce que ça a marché pourquoi est-ce que ça a pas marché et oui c'est ce qui m'intéresse dans le jeu et c'est autour de ça que je me suis développé on va dire dans mes vidéos et en tant que rédacteur après en tant que rédacteur j'ai aussi été amené à faire un peu plus du fil info quoi à faire un peu plus à couvrir les transferts, les mises à jour etc mais oui l'analyse a toujours resté un peu mon terrain de base quoi alors maintenant sur ton côté youtubeur donc t'es à la tête d'une chaîne très suivant en France on peut le voir à la Paris Games Week t'as pas mal de personnes qui viennent te voir et qui te reconnaissent tout d'abord comment tu gères un peu cette nouvelle notoriété est-ce que c'est la première fois que tu viens dans un salon comme ça où tu te fais un peu reconnaître comme ça et comment tu vis ça quoi pour le moment ? alors j'ai encore un peu de mal je vais pas te le cacher j'ai fait il y a le mois dernier j'ai fait la Geneva Gaming Convention et après la Valenciennes Game Arena où j'ai eu l'occasion déjà de croiser quelques personnes et j'étais le premier étonné mais là à Paris Games Week forcément oui je suis très étonné il y a beaucoup de monde qui m'attend à la fin des matchs pour venir discuter un peu pour prendre un selfie je suis pas du tout habitué à ça mais c'est enfin je m'y attendais quelque part c'est vrai que c'est normal ma chaîne comment ça ? enfin elle marche plutôt bien dans le sens où pour une chaîne française CSGO voilà je suis pas mal maintenant je suis conscient que je reste un très petit à l'échelle de youtube et à l'échelle de comment dire des personnalités autour du jeu vidéo donc j'en suis très content mais maintenant voilà je l'accepte on va dire c'est que les joueurs ils me disaient que les fans ils venaient voir ils pensaient qu'ils venaient voir Ares et ils pensaient voir à les joueurs et en fait non c'était pour toi quoi donc c'était marrant une petite anecdote et alors justement c'est vrai qu'il y a beaucoup de youtubeurs en France mais c'est souvent enfin c'est du contenu c'est vraiment pas top quoi c'est ça reste très basique ou pire du gambling quoi entre guillemets alors que toi pour le coup c'est vraiment un truc poussé moi j'aimerais bien savoir sur une vidéo on va dire moyenne de ta chaîne combien sur une analyse de strat par exemple comme tu fais souvent combien tu mets de temps pour mettre au point une telle vidéo quoi j'ai dit mal une que c'est un taf énorme ouais ça dépend vraiment parce que je fais beaucoup de formats différents pour toucher plein de gens différents donc il y a des vidéos qui vont être assez rapides à faire en gros les analyses que je peux faire de mes abonnés ou d'un joueur en particulier je lance la démo je parle en même temps etc donc là ça dure le temps du démo quoi on va dire une heure d'analyse après une heure de montage moi c'est l'upload qui me prend le plus de temps parce que j'ai une connexion incroyable et qui me fait prendre des heures et des heures pour mettre une vidéo sur internet mais sinon non ça varie vraiment on va dire que mes vidéos les plus basiques c'est une heure de tournage pour parler que de tournage et avec une petite heure de montage même pas et par contre pour les trucs un peu plus poussés où il y a différents points de vue etc là ça peut vite ça peut vite monter parce que la démo je vais la regarder plusieurs fois parfois je vais regarder plusieurs démos pour trouver la chose que je veux montrer et donc rien qu'en visionnage après en analyse etc ça peut prendre facile 5, 6, 7 heures et enfin étaler enfin moi j'essaie toujours de faire une vidéo en un jour voilà je m'y mets d'un coup et je fais tout d'un coup et des fois ça m'arrive de faire traîner sur 2 ou 3 jours pour sortir la vidéo quoi on a ce qui se passe aussi sur youtube dans le youtube game entre guillemets c'est maintenant les chaînes comme toi avec plusieurs dizaines de milliers d'abonnés il y a beaucoup de sites de skins qui viennent qui proposent de l'argent c'est une une année je pense que tu connais qui expliquait ça aussi et qui maintenant était obligé de mettre une pub en début de vidéo pour vivre parce que en plus ça compensait le fait que youtube ne rémire plus très bien est-ce que tu as beaucoup de propositions ? est-ce que tu peux nous dire pourquoi par exemple est-ce que tu pourrais être amené à accepter si des sommes engagées seraient très importantes ? alors moi déjà je suis quelqu'un de vraiment opposé au gambling c'est pas pour rien qu'il n'y a absolument pas sur ma chaîne c'est parce que je trouve que c'est pas normal c'est que c'est pas du csgo et moi ce qui m'intéresse c'est du csgo alors des offres j'en reçois je pense tous les jours sur ma boîte mail pro entre guillemets encore une fois j'en reçois quasiment tous les jours des offres de différents sites bon non ça m'intéresse pas c'est pas ça que je veux faire je peux comprendre qu'il y a des youtubeurs qui en vivent maintenant et qui ont besoin d'un revenu et quelque part aujourd'hui c'est eux qui alimentent on va dire la scène d'argent j'ai envie de dire pour ceux qui ont envie bien sûr que je comprends d'ailleurs big up à Jeff ou Nugnanié c'est un bon pote et je comprends tout à fait lui il est en vie maintenant donc c'est important moi j'en suis pas du tout là je vais casser le mythe mais je gagne quasiment que dalle avec ma vidéo youtube enfin avec mes vidéos mais voilà ça a jamais été l'objectif et donc forcément si c'est pas l'objectif de faire l'argent avec les vidéos bah ça n'est pas non plus de faire des partenariats avec des sites de gambling maintenant je suis pas du tout opposé avec des partenariats que je trouve crédible avec ce que je peux proposer sur ma chaîne mais voilà le gambling pour moi ça n'a juste rien à voir avec ce que je fais et donc voilà pourquoi il n'y en a pas sur ma chaîne quoi et j'aimerais aborder aussi ta troisième casquette je pense c'est celle de caster donc on t'a vu casser effectivement sur Nvidia aux côtés de petits crazy ou en LAN ou même sur OSL est-ce que c'est quoi ton statut aussi à ce niveau là c'est total freelance c'est à dire que t'es ouvert à toutes les offres ? euh non non je suis en freelance c'est à dire que bah je suis auto-entrepreneur et n'importe qui peut faire appel à moi je suis pas sous contrat avec une boîte ou d'autres donc non non je m'ouvre à tout je suis ravi il fallait bien commencer quelque part et je suis ravi de l'avoir fait à petit crazy alors en ce moment on a un peu moins de c'est de plus en plus compliqué d'avoir les droits de compétition donc c'est vrai qu'à petit crazy avec Nvidia on a pas grand chose à proposer ces derniers temps mais je pense que ça reviendra à un moment ou un autre et donc forcément récemment c'est plutôt avec ESL qui m'a contacté voilà c'est super qui m'a contacté pour venir un peu dépanner et faire partie du crew de caster et ça se passerait bien avec eux j'en suis ravi donc non je suis pas sous contrat je suis un freelance mais pour l'instant c'est essentiellement ESL du coup et si admettons demain tu devais choisir entre une seule casquette et on te dit tu fais ça et tu fais que ça qu'est-ce que tu préfères dans ce que tu fais actuellement quoi ? C'est très dur de répondre mais je vais dire analyste parce que au moins j'ai un impact sur la scène c'est à dire que quand t'es rédacteur quand t'es youtubeur quand tu es caster t'es un spectateur tu regardes ce qu'il se passe tu dis c'est très bien je dis pas le contraire c'est très bien mais en tant qu'analyste j'ai la sensation que je peux avoir un impact sur la scène sur les résultats d'une équipe et je trouve que c'est encore plus gratifiant en fait c'est toujours plus gratifiant d'être acteur que spectateur et du coup voilà Ok je pense qu'on a fait un petit peu le tour est-ce que tu as des projets qui vont arriver est-ce que tu veux faire part à ta communauté la communauté vacarme ? je sais pas est-ce que tu as des gros trucs peut-être pas forcément annoncés mais qui arrivent ou pas ? Non à vrai dire j'ai pas grand chose tout ce que je fais déjà je veux juste le pousser plus loin j'aimerais bien encore pousser un peu le Youtube si j'ai des projets de vidéos qui vont arriver mais rien d'incroyable quoi c'est juste comme d'habitude sur ma chaîne essayer de montrer des nouveaux concepts d'essayer de toucher des joueurs différents côté analyse je veux pousser ça aussi un peu plus loin je pense que je peux faire plus pour l'équipe et il y a encore plein de boulot à faire et côté caster bah c'est au fur et à mesure des events pour moi c'est toujours un plaisir de caster donc c'est pareil je pense que rien n'est encore confirmé mais avec ESL on devrait avoir des événements à venir donc voilà on verra ça au fur et à mesure mais non rien de gigantesque on va dire mais tout ce que je fais déjà qui va être poussé un peu plus loin quoi ok bah je te remercie pour ton temps et je te remercie pour cette interview je te laisse conclure si tu as un dernier mot pour la communauté non bah écoutez c'est la première fois que je me retrouve dans les mots de la fin de VACARM j'ai regardé quasiment toutes les interviews donc ça me fait bizarre non j'ai pas grand chose à remercier à part Ares eSport qui me donne cette chance d'être analyse pour une équipe c'est assez rare je pense en France pour le souligner merci du coup bah je peux le dire à l'ESL à Nvidia qui me font confiance de temps en temps pour caster merci à tous ceux qui me suivent sur Youtube je sais que vous êtes aussi nombreux sur VACARM donc c'est toujours cool d'avoir du soutien et là la Paris Games Week ça c'est incroyable le nombre de personnes que j'ai pu rencontrer et j'en suis vraiment ravi et sinon écoutez non rien à ajouter rien à ajouter merci c'est cool merci c'est cool merci c'est cool merci c'est cool merci c'est cool